... Monsieur le ministre, Canel veut jouer sa partition dans l'atteinte des objectifs pour l'autosuffisance en riz. Nous sommes un département à très forte potentialité agricole et c'est notre seule ambition. Mais nous peinons à décoller. Vous voyez bien, vous aviez comme ambition d'aménager 2 400 hectares. Jusqu'à présent, on ne les a pas atteints. Et tous les aménagements qui ont été faits, peu sont ceux qui sont encore utilisables. Il y en a beaucoup qui ne marchent pas. Les tracteurs qui ont été octroyés ne peuvent pas être utilisés tellement les aménagements sont insignifiants du fait qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Il n'y a pas de route pour une moissonneuse-batteuse, par exemple. Pour ce qui est des tracteurs qui ont été octroyés, les 14, je veux même dire la totalité de ce qui a été donné à la région de Matam est restée non utilisée. et ça est là-bas sur place. C'est pour vous dire que, monsieur le ministre de l'Agriculture, que Canel veut vraiment être un département à vocation agricole et nous le sommes. Parce que nous avons l'eau, la terre est fertile, nous avons l'un des meilleurs sols du Sénégal, je le dis haut et fort. On ne peut pas comprendre que jusqu'à présent, qu'on en soit toujours au Djeri et au Walo, le Djeri de 10 000 hectares, le Waro 3 000 hectares et l'ambition de faire 2 400 qui peine à être atteint jusqu'à présent. Monsieur le ministre de l'Agriculture, je vous dis que l'agriculture est en train de se faire. Je vous dis que l'on ne veut pas dire qu'il y a pas de l'eau, il y a des nos canels, et je vous dis que l'on ne veut pas dire que l'on ne veut pas dire. Je vous dis que l'on ne veut pas dire que l'on ne veut pas dire. Je vous dis que l'on ne veut pas dire que l'on ne veut pas dire que l'on ne veut pas dire. On ne peut pas se retrouver maintenant à la traîne, laissé en règle, parce qu'on sait que l'on ne veut pas dire, comme pour le parents. Nous sommes à la même part de l'aménagement. Je n'ai pas dit que nous avons vu l'agriculture. Nous avons eu un souci pour rembourser à la société dédiée à Butter, pour booster l'agriculture dans le département de Canel. Nous avons donc mis en place, par exemple pour Fader. J'ai dit que les disparités ont été éliminées. Je suis étudiée jusqu'à 73%. Je suis à 29 ans. Donc c'est pour vous dire que vous avez et que vous aurez le soutien du département de Canel, de la région, parce que je suis à la Ligue des agricultures. Il y a les femmes du département aussi qui réclament des terres aménagées pour le maraîchage. Parce que vous voyez bien notre culture traditionnelle de la patate douce par exemple. On produit beaucoup, énormément, mais c'est vendu quelque part en Mauritanie des fois. Ça peine à venir dans le marché sénégalais. Et on peut faire d'autres spéculations, mais les terres nous manquent pour ce qui est des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada